Yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et ben écoute, moi ça va, toujours un plaisir énorme de tomber une fois de plus dans une nouvelle vidéo, j'ai envie de dire ré-action, hey 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 family, c'est un nouveau concept, maintenant là, je m'emploie à redonner une place de choix à la musique congolaise, et surtout faire montre de capacités de jeunes talents qui prennent la relève de la musique congolaise, pour essayer de mieux la vendre à l'extérieur, dans cette vidéo, il y aura une petite réaction en dépit de la chanson Na Limbi en Lingala, en français, je suis fatigué, tout simplement, de l'artiste Melissa Yasani, hey family, avant d'aller beaucoup plus loin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, commentaire, like, comme d'habitude, soutenez mon travail, s'il vous plaît, je vous le demande, et ben écoutez, je reviendrai avec de tonnes et de tonnes de vidéos pour parler de plus de jeunes, on va dire, artistes, pour essayer également de contribuer, j'ai envie de dire, à leur visibilité, pour mieux vendre leur image, tout simplement. Déjà à 21 ans, Melissa Yasani se révèle comme une étoile montante de la musique congolaise, moi j'ai envie de dire, c'est la relève parfaite, d'ailleurs, s'il faudra passer par Mama Chalamwana, par Betty Masikini, par La Queen, Milia Belle, par Cindy Laker, et que sais-je encore, il y a tellement, alors, tellement de jeunes, au jour d'aujourd'hui, qui reprennent le flambeau de la musique congolaise, et Melissa Yasani en fait largement, bonnement, partie de tout cela, et ben, elle nous a épaté, moi personnellement, je l'ai connu grâce à sa chanson, Limbi Sanga, pardonne-moi. Une bonne et belle collaboration avec Bercy Moana, l'ex animataire du groupe Cher à Félix Oisekwa Cultura Pays Vie. Melissa Yasani, c'est une artiste, auteure, compositrice et chanteuse, tout simplement. Ben, sa passion pour la musique s'est révélée déjà à son plus jeune âge, en participant à un concours talent chaud, bien évidemment, sous l'influence de sa mère, Jay Nelly. Et ben, écoutez, famille, moi, je vous parlerai nécessairement, hein, de ce qu'elle a pu réaliser déjà à 21 ans, arrivée à réaliser des tubes, et des tubes, moi, je dis tout simplement chapeau l'artiste. Et ben, écoutez, c'est donc au studio 350 de la maison de production Divo qu'elle enregistrera son fameux tube, qui, nécessairement, lui a fait connaître aux yeux d'un grand public, déjà. Elle se retrouve propulsée, j'ai envie de dire, tout en s'effaisant une place dans le milieu musical congolais. Et ben, écoutez, famille, pour moi, c'était simplement une agréable surprise de tomber une fois sur cette chanteuse. Personnellement, je ne pensais pas qu'elle était congolaise. Grande a été mal surprise de remarquer que c'est une congolaise, comme on l'a dit, diaspora, qui a vécu en France pendant longtemps et qui s'est décidé de revenir au pays pour exercer sa musique. Mais bon, elle est toujours à cheval entre Kichassa et Paris. Donc, voilà, famille, on revient à la chanson Nalembi. Écoutez, famille, cette chanson est juste une douceur. Je suis un tout petit peu navré de ne pas vous balancer deux extraits dans telle ou telle autre vidéo réaction. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit tout simplement d'utiliser tel ou tel autre morceau. Dès l'artiste, à moins que ces derniers puissent m'élauteriser. Nous n'en sommes pas encore là, mais j'y travaille. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, je trouverai le ficelle pour que tout passe crème. Mais sinon, vous vous contenterez de quelques photos. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur la chaîne Mélissa Yassani pour suivre le clip. La chanson est un tout petit peu un ras-le-bol qu'elle adresse à son homme de par son infidélité, de par ses innombrables conquêtes. Belle et bien illustrée dans le clip où on retrouve Gez Mawete. Gez Mawete. Moi, c'est vie Mawete. Si tu passes par là, s'il te plaît, envoie-moi de la force. Ça me fera énormément plaisir. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, Tonto Family, elle partage la vedette avec Gez Mawete. C'est un chanteur congolais, bien évidemment, de son vrai nom, Gaël Kapia Mawete. Et bien, il porte le même nom que moi. C'est un peu genre, mais c'est comme ça, c'est très bien. Ses genres musicaux sont comme tels l'afrobeat, la rumba, le hip-hop. Et bien, voilà. C'est un artiste signé du label Bomae Musique de Dr. Philo, ainsi que de son partenaire Yousouf. Donc, voilà, Family. Et bien, en visionnant les clips, je me suis rendu compte de la bonne, alors de l'excellente réalisation de ces clips qui s'est marie parfaitement bien avec la chanson. Ça illustre très bien, alors très bien, le méandre tout simplement de l'infidélité, ainsi que de son ras-le-bol. Et bien, coup de chapeau au réalisateur. Personnellement, j'ai été bluffé. La chorégraphie, les danses, la gestue, super. La chorégraphie, la danse, la gestue, ainsi que le rôle joué par Gezma Oete, Le Pou. Dans ces clips, la vedette, c'est juste merveilleux, juste merveilleux. On ne peut pas se lasser en regardant ces clips très, très intéressants. Ces clips n'ont rien envié à celui des autres artistes. C'est juste magnifique. Je vous invite tous à aller jeter un œil. Ce sera quelque chose de bien, ce sera quelque chose d'énorme, surtout. Et bien, la beauté qui se dégage de ces clips, de par le rôle joué par le désartiste, ainsi que l'air danseur qui corrobore mieux l'air chorégraphie, l'air gestue. On sent la synchronisation dans tout ça. Rien n'en redira ça, c'est juste magnifique. Comme je l'ai dit tantôt, l'air élève est assuré d'une manière exceptionnelle par le jeune étoile montante de la musique congolaise. En espérant que cette vidéo vous fera énormément plaisir, n'hésitez surtout pas à me lâcher plein, plein, plein de likes, ainsi que de commentaires constructifs. Bien évidemment, je compte sur vous. Moi, c'est Vima Oete, on se révoit dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live. Eh bien, joyeux Noël à vous, bonne fête de nouvel an à tous. Bonana, comme on l'est dit chez moi, bonana 2021. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Port de masque, distanciation sociale, le virus existe toujours. Respectez le couvre-fait. Enfin, tout cela qui se retrouve en France, ou soit au Congo, ou soit dans n'importe quel pays du monde, j'ai envie de dire, où il y a un couvre-fait, respectez ces couvre-faits. Eh bien, on se donne rendez-vous tout prochainement. Ciao !